Hum hum, effectivement, cuvette qui couine, chasse d'eau bouchée, un grand classique. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je n'ai pas revêtu mon petit chapeau de nulle, puisqu'aujourd'hui, nous allons jouer les apprentis plombiers. Les apprentis plombiers, les professionnels de la plomberie, de la tuyauterie si je puis dire. Et bien aujourd'hui, très chers messieurs dames, nous sommes sur 10 assemblées 3D, et comme vous pouvez certainement l'entendre dans le nom du jeu, nous allons devoir désassembler des objets en 3D, telle que cette cuvette de toilette. Oui, il y a une petite dame qui m'a appelé, et apparemment, elle a les toilettes bouchées. Hum hum, effectivement, ça couine plutôt bien, c'est pas bon tout ça. Vous avez fait caca ce matin ? Hum hum, hum, quelle heure ? 10h32, 10h33, hum, 34 ? Hum hum, d'accord, très bien, hum hum, t'es plutôt gros, petit, moyennement ? Hum hum, on va s'occuper de tout ça, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui va pas ? On va commencer par enlever le couvercle. Euh, attendez, parce que, voilà, il y a la cuvette qui gêne, bien entendu. On va... Eh ben voilà, eh ben voilà. Il y a un autre plombier qui est passé avant moi ? Ouais ? Hum hum, je m'en serais douté. Eh oui, un mauvais travail tout ça, hein. Regardez ça. Voilà, je sais pas ce qu'il vous a foutu là. Ça, ça sert à rien du tout, ça, déjà. Hum, effectivement, si je peux en voir ici, ouais, il y a ça qui gêne. Voilà, avec ça déjà, vous aurez déjà moins de soucis. Ensuite, au niveau de la tuyauterie, il y a ça. Oh là là, non mais c'est pas vrai. En plus, il vous a mis des pièces, mais je vous raconte même pas. Oh là là, toujours obligé de me taper le travail des autres. Oh là, faut tout rattraper encore une fois. Vous inquiétez pas, ma petite dame, on va s'occuper de tout ça. On va prendre les vis. Voilà, ça, on va virer ça parce qu'il y en a pas besoin. Bah oui, hum hum, ouais, 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 j'entends bien. Oui, non, mais il vous a fait ça comme un cochon. Voilà, avec ça en moins, on y verra déjà un tout petit peu plus clair. Ça, c'est du surplus, il y en a vraiment pas besoin. C'est un travail qui a été mal fait, ça. Ouais ? Non, mais j'entends bien, j'entends bien, j'entends bien. Au niveau de la chasse d'eau. Ah bah oui, ah bah oui, bah oui, regardez ça. Ah bah non, mais c'était sûr, c'était sûr de toute façon. Ah, faut pas vous demander d'où ça vient, hein ? Voilà, bah oui, voilà, regardez, regardez ça, regardez. Déjà, on y voit un peu plus clair, déjà. Alors, qu'est-ce qui va pas, ma petite dame ? Dites-moi tout. J'arrive pas à bosser comme ça. Voilà, voilà, déjà, on y voit déjà un petit peu plus clair. Alors, en fait, je ne sais pas si vous aurez très bien compris, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de dévaster les toilettes, mais un truc de malade. Mais le but du jeu, c'est de désassembler absolument toutes les pièces en 3D, même les plus petites, dans un temps record. Pas comme moi, ça fait déjà plus de 5 minutes que je suis sur les chiottes. Ah bah, mon vieux, faut les chercher les petites pièces, hein ? Attends, ouais. Et en fait, une fois que vous avez tout désassemblé, vous avez le droit à quelques petits bonus. Et ça, c'est cool. Faut limite avoir un diplôme de plomberie là-dedans. C'est un truc de malade. Alors, bien sûr, vous avez plusieurs objets à désassembler. Vous avez des trains, des avions, des ordinateurs, des télés. J'en passe et des meilleurs. Des hand spinners. Eh ouais. Bon, vieux, si t'as jamais démonté de chiottes de ta vie, t'es dans la merde. Bon, disons que j'ai déjà changé une cuvette. J'ai déjà bricolé un petit peu une chasse d'eau et tout. Mais, pas à ce point-là, quoi. Vous inquiétez pas, ma petite dame. La fuite est bientôt réparée, oui. Ça arrive, ça arrive. Vous allez pouvoir faire votre petit pipi bien tranquillement. Ça va arriver. Attendez, bougez pas. On va mettre ça. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, ma petite dame. C'est bon, c'est tout réparé. Nickel. Alors, je vous montre un petit peu dans le menu du jeu ce qu'on a à démonter. On a vraiment pas mal de trucs. Je vous fais un petit inventaire comme ceci. Et vraiment, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs. Et, oh, j'ai toujours rêvé de démonter une machine à pince. Ouais. Vous savez, ces machines qui ne servent que dalle quand tu essayes d'attraper un truc. Hein ? Regardez comment il est mignon, le petit chat à l'intérieur. Attendez, on va essayer de l'attraper. Bien, ma mémène. Non, non. Voilà, regardez, regardez, regardez. Je l'ai, je l'ai. Je l'ai, non ? Je vais aller le chercher. Bah ouais. Ça, ça m'étonne pas de façon. C'est la pince qui déconne. Bah ouais. Voilà. Eh oui. Bah oui, tiens, il est là. Regardez ça, comment il est tout mignon. Hein ? Vas-y, ma fufi. Voilà, c'est bien. On va démonter, bien sûr, toute l'armature dans un premier temps. Faut y aller méthodiquement, en fait. Voilà, on démonte l'arrière. On démonte le côté, bien entendu. Vous avez vu comment que c'est fait, l'intérieur d'une machine à pince ? Tu m'étonnes, toi, que ça attrape que dalle, mon vieux. Nous avons bien sûr la carte mère de la machine à pince. Ah, c'est pointy. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus, mon vieux ? Non, déjà pas. Et voilà qu'il va beaucoup mieux marcher, cette fois-ci, je pense. En fait, c'est cool, on apprend des choses avec ce jeu. Tu vois, t'apprends à démonter une machine à pince. Eh oui, il est là, le Binz, regardez. Voilà, ouais, yes, c'est bon. Ah, là, ça commence à devenir technique. La pince, bah bien sûr, faut dévisser ici dans un premier temps. Voilà, comme ça, il y a toutes les pinces qui viennent. Ça, c'est parfait. Voilà, ça, ça dégage par ici. Et il y en a une derrière. Vous avez vu comme quoi, il faut vraiment faire le tour partout. Ah, on a une vis ici. C'est pas... Arrête tes conneries, jure. Non. Il y a vraiment quand même un côté éducatif là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté fun où on démonte tout, où on explose tout. Mais il y a quand même un côté où on apprend des trucs. Il y a des vis partout, mon vieux. Arrête de gigoter comme ça, putain. Bah voilà, ça y est. Eh bah voilà ! Ça va marcher quand même beaucoup mieux comme ça, non ? Oh, ça, c'est excellent. J'ai toujours rêvé de savoir ce qui se cache dans une commode. On va tout démonter. Vous voyez, vous inquiétez pas, ma petite dame. La commode est un petit peu rouillée. Je vais vous la réparer, ça va bien se passer. Regardez ce que j'ai vu. Eh oui ! Oh, c'est tout le temps la merde, mon vieux. Quand tu reçois un meuble et qu'il faut le monter, des fois, c'est la galère. Je te raconte même pas quand il faut le démonter. C'est encore plus la galère des fois. Parce que pour le monter, t'as un plan ! Mais pour le démonter, bah t'en as pas ! Parce que ça fait déjà bien longtemps que t'as acheté le plan. Est-ce qu'on peut retirer le tiroir ? Bah oui, forcément. La vis ici, ça, ça dégage. Les racks sur les côtés, ça se démonte, normal. Vous inquiétez pas, je suis un expert en montage de meubles. En démontage, je suis un expert. On commence à y voir plus clair, là, déjà. Voilà, déjà, un tiroir, il est complètement démonté. Dans quel sens qu'il s'ouvre, celui-là ? Ah bah, comme ça. Ah bah, tout simplement, on réitère l'expérience. Voilà ! Nickel ! Mais c'est monté comme un sagouin, tout ça. Ça, ça dégage. Est-ce que ça va venir ? Voilà. Yes ! Ah ah ! Il était caché ! Est-ce qu'il reste des pièces à l'intérieur ? Ouais, ça, ça se... Yes ! On l'a eu ! 6 minutes 15 pour démonter une commode. Ça va, c'est raisonnable. Franchement, c'est dans les temps. Bon, bonne look head. Yes ! On va pas s'emmerder avec la commode bien longtemps. On va ouvrir ça comme ceci. On va faire descendre ça comme ceci. On va la mettre juste ici. On va refermer le tiroir très gentiment. Voilà. Comme... Oh, il tient pas dedans, arrête. Bye bye, la commode ! Où ce délire ? Où ce délire ? Et là, on a un slow motion, en fait. Oh, le délire, mon vieux. Bah, là, elle est démontée. Voilà. Là, elle est démontée. Et bah, c'est cool comme ça. Oh là là, comment que ça déchire une fois que tu pètes tout à la bombe, mon vieux ? C'est super bien fait. Ah, regardez-moi ça. Un petit couteau suisse. J'adore les couteaux suisses. Surtout quand il faut les démonter. Vous allez voir que les couteaux suisses... Ouais, je m'y connais. En démontage de couteaux suisses, t'inquiète. Franchement, il n'y a pas de soucis. Ça va être réglé en deux temps, trois mouvements. Ou pas. On a une vis ici. On a une vis ici. Oh là là, regardez, regardez. Je vais peut-être faire péter un record. Je vais peut-être faire péter un record sur le couteau suisse. Voilà, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. C'est bon ? Dis-moi pas que... Oh putain, merde. Il reste des pièces, là. Attends, attends, attends. Voilà, ça, ça, ça. Allez, 58 secondes pour démonter le couteau suisse, mon vieux. Fais péter la bomba. Oula, viens ici. Petit record pour faire péter le couteau suisse. Regardez comment ça se démentèle et tout, mon vieux. C'est un truc de fou, quoi. C'est super bien fait en slow motion. J'adore. Ding dong. Ah, l'ascenseur. On a toujours peur d'être bloqué dans ces machins-là. Ding dong. Bonsoir, bonsoir. En général, ça se passe comme ça. Tu vas aller au deuxième étage. Tu fermes. Deuxième, s'il vous plaît. Ding ding. On le fait aller au troisième. Voilà. Eh oui, ça, c'est toujours la malchance. Et là, hop. Admettons, l'ascenseur, il est bloqué. Qu'est-ce que tu fais ? Tu appuies sur l'alarme direct, toi. C'est instinctif, tu vois. Oui, bonsoir, madame. Je suis bloqué au troisième étage. Vous inquiétez pas, ma petite dame. Ça va bien se passer. J'ai le brevet des collèges. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand un ascenseur, il est bloqué ? Tout d'abord, on désactive l'électricité, toujours. C'est très important. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, ensuite, ça dégage. Tout ce que je vous montre là, c'est des pièces qui sont complètement facultatives. Je veux dire, t'as pas besoin de ça pour débloquer un ascenseur. Voilà. T'enlèves tout ce qui te gêne, déjà. J'ai envie de te dire. Tu vois, t'es déjà un peu plus clair. Voilà. T'enlèves ensuite ce qu'il y a sur les côtés, tout simplement. Voilà. Comme ça. Bien gentiment. Concentre sur la victime qui est coincée dans l'ascenseur. C'est très important. Là, normalement, si tu l'appelles, il ne devrait pas venir. Je pense. Voilà. Ça, c'est les tiges filetées. Voilà. Les tiges filetées. Ça, il faut que ça dégage. C'est très important. Ah, merde. Putain. Attends. Voilà. On fait dégager ça. Comme ça. Voilà. Là, déjà. Là, on arrive. On voit un peu mieux ce qui se passe. Deuxième étape. Chercher la victime. La victime est paniquée. Surtout, ne pas la brusquer et la rassurer. Trois étapes pour la victime. Ah, sécurisé, rassuré, ambiancé. C'est très important. Voilà. Donc, bien sûr, on enlève les panneaux de porte. Vous inquiétez pas, ma petite dame. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Voilà. Il suffit simplement d'enlever ce qui gêne pour que la victime soit plus à l'aise. Surtout, n'hésitez pas à la rassurer. Voilà. Accrochez-vous, ma petite dame. Ça va bien se passer. Accrochez-vous. Voilà. On enlève ça parce que ça, ça ne sert à rien. Voilà. Une fois qu'on a enlevé tout ça. Voilà. Ben oui, vous vous sentez plus à l'aise comme ça. Je vais vous débloquer, moi. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Comme ça. Alors, bien sûr, les portes sur les côtés. Que ce soit sur les côtés, à l'arrière. Lorsque la victime est coincée, franchement, ils ne servent plus à rien. Autant tout faire sauter comme ça. En général, la victime, elle commence à respirer, là. Voyez ? Elle se sent plus en sécurité. Ça, ça dégage là-bas. Et ça, ça dégage là-bas. Là, elle va commencer à ressentir de l'amour. Et ben voilà. C'est parfait comme ça. Et ben voilà. C'est parfait. Et là, en général, vous pouvez être fier de vous. Parce que vous avez sauvé une vie. Ouais. Et ça, ne l'oubliez jamais. Jamais. Bon, les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur 10 assemblées 3D. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, bien sûr, que vous avez le petit lien G2A dans la description pour acheter vos jeux moins chers. Nous, on se dit à la prochaine. Et ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz